... Bonjour, à Cannes, il n'y a pas que des projections de films et des acteurs qui montent les marches. Il y a aussi des réalisateurs qui viennent vendre des films qui n'existent pas encore. C'est le cas de ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui et pas n'importe lesquels, puisque c'est Marjane Satrapi et Vincent Parono, les réalisateurs de Persepolis, qu'il n'est même pas besoin de vous présenter. Bon alors, Vincent et Marjane, on va parler sérieusement. Vous êtes à Cannes, mais pas pour présenter un film, plutôt pour l'annoncer. Pour l'annoncer, donc, Poulet aux prunes. Concrètement, ça veut dire quoi, venir à Cannes pour annoncer un film comme celui-là ? Ça veut dire ramasser du fric pour finir notre budget. C'est ça, ce que ça veut dire. Enfin, moi, c'est ça. Justement, comment vous présentez votre film ? Vous dites quoi ? Nous, on dit que c'est une suite logique de ce qu'on a fait après Persepolis, parce qu'effectivement, quand on a fait un dessin animé, on doit faire des dessins animés toute notre vie. Si c'est du noir et blanc, il faut que ce soit du noir et blanc, parce que quand on a créé un moule, il faut toujours faire le même gâteau dans le même moule. Donc ça... Comme c'est Marjan et moi qui faisons le film, évidemment, c'est pas ennuyeux du tout. Il y a une histoire d'amour, c'est technicolore, mais après, bon, ça reste baroque et ironique. Surtout un montage, c'est assez intense. Voilà. Le film est adapté d'un de vos albums. Le scénario a beaucoup évolué entre l'album et ce qu'il est aujourd'hui ? Bien sûr, parce qu'il ne faut jamais oublier, en fait, que l'écriture cinématographique, c'est vraiment une écriture cinématographique. Le langage du cinéma, c'est différent du langage du monde dessiné d'un livre. C'est-à-dire, non, on met le livre de côté, on prend ce qu'il y a à prendre du livre et puis par-dessus, on pense vraiment à un scénario de film. Vincent, vous étiez beaucoup occupé, entre autres, de la direction artistique sur Persepolis. Est-ce que là, vous avez fait pareil en puisant dans l'univers de Marjan ou c'est totalement détaché de son univers graphique ? Moi, d'un point de vue technique, c'est vrai que j'interviens. Mais après, avant, même sur Persepolis, on avait quand même... On a des discussions et intellectuellement, quand même, on est... Enfin, on arrive à une sorte de consensus où on est là et on est d'accord sur la direction. Après, bien sûr, il y a déjà des ajustements. Mais déjà, on imaginait le film en technicolor, cinémascope. On avait envie de... Enfin, comme je l'ai dit, moi, j'ai une sorte de névro-ciné-club parce que je regardais ça à gamin parce que c'était interdit. C'était minuit et je pouvais regarder les films parce que c'était sous-titré, je n'allais pas mettre le son. Et voilà, je vis en HLM, donc c'était des petites appartes. Et moi, je me suis nourri de ces trucs parce que... Enfin, j'ai apprécié parce que c'était interdit. Marjan a la même culture que moi. À chaque fois, on parle du choc des civilisations qui est la plus grosse fumisterie inventée ces dernières années puisqu'on s'entend très bien. On a envie aussi de parler des films qu'on aime au travers du film qu'on veut faire. Effectivement, comme on trouve que c'est absolument con qu'on aille tous les deux voir un acteur, après tous les deux on courbe et le... Voilà. Du coup, Vincent, il verra, par exemple, là, par exemple, sur les décors, mais aussi bien sur les jeux des acteurs, on se parle, on sait exactement ce qu'on veut. Après, en pratique, Vincent, il va plus travailler avec le décorateur et le chef-off, moi, plus avec les acteurs et les costumers et les maquilleurs. Donc, c'est comme ça qu'on se départage. Mais en amont... C'est comme percet police. Je veux dire, on a vu des discussions et c'est pour ça qu'on ne s'est pas foutu sur la gueule parce que c'était un projet long. Parce qu'en fait, ces discussions, on les avait eues en amont et ce qui fait qu'il y avait une sorte de... au moins de synthèse intellectuelle qui existait. Et c'est pareil là. Après, bon, ben voilà, il y a toujours des... Enfin, je veux dire, des paramètres, enfin, des emmerdes, pour résumer. Et c'est bien d'avoir sécurisé à l'origine, intellectuellement. Et ce truc est primordial. Enfin, plus qu'on l'imagine, quoi. C'est-à-dire, c'est même des trucs inutiles, de discussion et de savoir qu'on a les mêmes envies. Après, on a des vues différentes sur certains trucs. Et ça, c'est normal. On n'est pas une sorte de mec à deux têtes. On sait que le film a failli se faire il y a quasiment un an. Il a dû s'arrêter pour des problèmes de budget, victimes de la crise. Quel a été votre sentiment, alors ? C'était quoi ? C'est du désespoir ou, au contraire, une détermination plus grande pour le faire aboutir, quoi qu'il arrive ? Écoutez, Vincent, il dit quelque chose qui est vrai. C'est quand un projet, il est bon à un moment donné, deux années plus tard, cinq années plus tard, dix années plus tard, c'est bon. Parce que nous, on ne veut pas faire des coups, on veut faire des films qu'on aime. Donc, un film qu'on aime, on l'aimera toujours. Au début, oui, au début, on est déçus. Mais ce temps aussi, ça nous a permis d'avoir du recul, de revenir sur le film, de le réfléchir, de le repenser. Maintenant, ça commence. C'est vachement bien, on est super heureux. On a un casting d'enfer, on a des acteurs magnifiques. Du côté artistique, tout le monde a embrassé ce projet. Ils ont été très enthousiasmés par ce projet. Et ça, c'est très rassurant pour nous. Il n'y a pas de notion de fatalité ? Moi, je déteste ça. Si ça capote, ce n'était pas le moment. Mais ce n'est pas la fatalité. Moi, je ne suis pas désespéré. Justement, vous parlez du casting. La rumeur de Cannes dit que Mathieu Amalric sera... C'est un rumeur qui se réveille. Voilà. Alors, pourquoi lui ? Parce que c'est le meilleur acteur français. Vous en connaissez de mieux que lui, là, aujourd'hui. C'est le meilleur. C'est... Il a la sensibilité, la folie nécessaire. Il sourit. On dirait un enfant de 5 ans qui sourit. Il a des yeux illuminés. Il devient fou. On a peur de lui. Il s'énerve. On y croit. C'est un acteur hors pair. Et le film qu'il a fait, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a du talent et qui a du goût. Et ça se prouve par le film que lui fait en tant que réalisateur. Oui, sur ce genre de projet, on n'a pas besoin d'une enveloppe vide. On a besoin de gens concernés qui ont un cerveau. Parce que c'est un truc, voilà, il faut communiquer. Et on gagne du temps si les gens en face ont un cerveau. Et visiblement, il en a un. Et nous, en plus, dans notre film, il y a un registre hyper large. Enfin, ça passe d'un truc émouvant à un truc burlesque, à un truc triste, à un truc comique. Et voilà, on a... Moi, c'est vrai que depuis les films de Déplechin et tout ça, j'ai toujours été fasciné par cet acteur. Et voilà, et puis même quand il joue les débiles, moi, il me fait mourir de rire. Enfin, il y a tellement de possibilités. Il a la moustache en plus dans son film et c'est exactement ce qu'on veut. Il a tellement beau avec sa moustache. En plus, on est arrivé à faire cet exploit de faire un film international en langue française. C'est-à-dire, on a des acteurs de toutes les nationalités, iraniens, portugais, français, italiens. Un film qui se passe en Iran mais qui est en langue française. Et ça, c'est quelque chose que je revendique. Parce que le cinéma que l'on pense, c'est... Nous, on pense par exemple au cinéma de Lubitsch, qui vient de l'Europe de l'Est. Il va en Amérique, il prend des acteurs américains, il fait un décor, il met un panneau, il vous met à Varsovie. Et il vous dit, voilà, ça c'est des Polonais. Et du moment où vous adhérez, ça se passe en Pologne. Et peu importe Gary Cooper, on croit que c'est un Polonais et ça marche très bien. Et ça, c'est ce qu'on veut nous raconter une histoire. Cette histoire, ça se passe à un endroit. Le fait que ça se passe en Iran, ça nous permet toute cette magie qui se mélange au côté cartésien, voilà. Et on fait un film ouvert, voilà. Un film français n'est pas forcément un film qui parle de la France, qui parle des Français. On peut l'ouvrir et ça, c'est... Et c'est marrant parce qu'aucun des acteurs nous a dit, « Ah tiens, c'est vrai, tu veux que je joue à un Iranien ? » Ils jouent un rôle, ils jouent un personnage et c'est ça ce qui est important. Vous allez tourner quand ? Le 19 juillet. Ah oui, c'est très vite alors. Vous tournez où ? À Babelsberg. Une dernière question, Marjane, sur l'Iran d'aujourd'hui et sur Jafar, le metteur en scène iranien qui devait être membre du jury et qui est retenu en Iran. Écoutez, Jafar, non seulement c'est un excellent cinéaste, mais c'est quelqu'un de très courageux puisqu'il est en prison depuis le début du mois de mars. D'après ce que j'ai entendu, on a voulu lui faire signer des papiers comme quoi il regrettait de faire le film qu'il voulait faire. Et lui, il dit qu'il n'a rien fait de mal parce qu'il n'a rien fait de mal et qu'il refuse. Et ça, ça demande énormément de courage. Il ne faut juste pas oublier de parler de lui tout le temps, tout le temps, parce que ses paroles, ça sert à quelque chose. Et même si ça ne sert à rien, le silence est encore pire. Donc il faut continuer à en parler. Et le geste qu'ils ont eu à Cannes de mettre cette chaise vide, c'était un geste fort, c'était très élégant et également très émouvant. Merci à tous les deux et merde pour Poulet aux prunes. Merci. C'était super. Tu vois ? Tu vois, tu joues, tu manges. Un vrai pro, quoi. Merci.